bonsoir nous sommes mercredi 6 octobre 2021 et le numéro 309 de la tribune des travailleurs vient de sortir un numéro qui est titré sur ce véritable scandale de l'augmentation du tarif du gaz 60% d'augmentation depuis le 1er janvier 2021 si l'on additionne les augmentations cumulées que le gouvernement a décidé à travers sa commission de régulation et ce véritable scandale fait l'objet non seulement de la une et de l'ouverture de notre hebdomadaire cette semaine mais d'un appel qui est lancé par le conseil fédéral national du parti ouvrier indépendant démocratique un appel intitulé l'augmentation du gaz de 60% en 10 mois une agression intolérable contre les travailleurs et leur famille qui est accompagné d'un appel à faire signer largement et qui a d'ores et déjà été signé par des centaines et des centaines de travailleurs notamment dans la journée de grève du 5 octobre hier alors oui c'est un véritable scandale la tribune des travailleurs donne des chiffres qui sont basés sur les statistiques officielles en france une personne sur cinq et pauvre d'après l'institut national de la statistique le 1er septembre et encore ces chiffres se basent sur des données qui datent avant la pandémie c'est à dire avant la vague de licenciement avant cette paupérisation que nous à laquelle nous avons assisté pendant un an et demi compte tenu de la politique du gouvernement et des capitalistes profitant de la pandémie une personne sur cinq et pauvre c'est à dire une personne sur cinq à chaque mois et dès le début du mois de grandes difficultés pour régler ses factures est contrainte à de nombreuses restrictions et ses pauvres on les retrouve essentiellement parmi les familles monoparentales les familles nombreuses les chômeurs les personnes seules les chômeurs qui à partir du 1er octobre 2021 vont subir les conséquences intolérables de la contre réforme de l'assurance chômage mise en place par le gouvernement Macron pour économiser plus de 2 milliards d'euros sur le dos des chômeurs ce qui va aboutir à ce que 1 million 150 mille familles vont perdre d'après là encore les statistiques officielles jusqu'à 17% en moyenne de leur maigre revenu dans cette situation le prix du gaz augmente de 12,6% une énième augmentation qui s'ajoute aux précédentes et qui aboutissent à cette ce chiffre historique selon les termes même de la commission de régulation de l'énergie qu'un organisme gouvernemental une augmentation historique de 60% en moyenne de la facture de gaz qui frappe les travailleurs dans une situation où d'ores et déjà 3 millions et demi de personnes peinent à payer leur facture de gaz 3 millions et demi qui peinent à payer leur facture et qui vont voir celle-ci exploser ces 10 millions de foyers qui sont touchés par cette augmentation alors d'abord d'où vient cette hausse historique la tribune des travailleurs donne les faits à ses lecteurs elle vient en particulier nous expliquons du fait que le redémarrage des économies après le ralentissement dû à la pandémie provoquerait une demande accrue en énergie ce qui est l'occasion pour les spéculateurs d'organiser une spéculation sur le prix des des ressources énergétiques et en particulier du gaz et cette spéculation qui fait augmenter le prix du gaz et bien bien entendu les compagnies comme engie la répercute sur le dos des consommateurs c'est à dire pour l'essentiel des travailleurs il y a aussi l'augmentation du prix des quotas d'émissions de co2 c'est à dire les fameux droits à polluer instaurés par l'union européenne et puis toute une série de raisons qui sont invoqués dans laquelle on oublie souvent quand je dis on ce sont les grands médias de rappeler que la principale raison c'est la privatisation de dfgdf il y a près de 20 ans par un gouvernement nous le rappelons dit de la gauche plurielle à laquelle participait le parti socialiste le parti communiste les verts qui en 1998 puis en 2002 ont organisé ce qu'ils appelaient à l'époque la transposition de gauche de la directive européenne exigeant la privatisation totale du gaz et de l'électricité qui a abouti au démantèlement de la compagnie de monopole public dfgdf et bien ce sont ces raisons c'est à dire la spéculation des capitalistes quelques milliers de profiteurs qui réalisent des milliards sur le dos des consommateurs la privatisation la politique de la commission européenne et de tous les gouvernements de gauche entre guillemets et de droite qui ont appliqué cette politique qui sont à l'origine de cette hausse vertigineuse du prix du gaz et Castex là-dedans nous parle d'un soi-disant bouclier tarifaire qui protégerait les consommateurs rétablissons les faits comme le fait le journal cette semaine les faits c'est que ce bouclier tarifaire ne va absolument annuler aucune des hausses dont nous venons de parler à savoir 60% en moyenne de l'augmentation de la facture ce bouclier tarifaire va dans le meilleur des cas repousser de quelques mois les nouvelles hausses qui étaient prévues et notamment à partir du mois de novembre qui seront peut-être repoussées en décembre en janvier prochain c'est donc une arnaque absolument de la poudre aux yeux qui est donnée par le gouvernement pour essayer d'accompagner cette cette mesure d'agression contre les travailleurs alors le parti ouvrier indépendant démocratique pour sa part estime qu'un gouvernement véritablement au service des travailleurs un gouvernement qui gouvernerait pour la majorité et non pas pour la petite minorité capitaliste exploiteuse un tel gouvernement prendrait un certain nombre de mesures simples l'annulation pure et simple de toutes les augmentations du tarif du gaz prononcé ces derniers mois l'interdiction des coupures de gaz pour les ménages les plus en difficulté qui n'arrivent pas à payer leurs factures et bien entendu la dénonciation des directives européennes de privatisation la renationalisation de la production et de la distribution du gaz et de l'électricité par le rétablissement du monopole public c'est à dire par le rétablissement du service public d'une compagnie publique ayant le monopole de la distribution et de la production du gaz et de l'électricité et plus généralement un tel gouvernement imposerait le blocage des prix des produits de première nécessité il imposerait l'augmentation générale des salaires des pensions et des allocations chômage il imposerait la confiscation des 560 milliards d'euros que le gouvernement Macron a versé depuis plus d'un an et demi aux capitalistes et aux banques et la tribune des travailleurs propose cette semaine non seulement de dénoncer ce scandale et nous irons largement faire connaître ce journal auprès des travailleurs des familles qui sont victimes de cette augmentation la tribune des travailleurs publie l'appel du conseil fédéral national du parti ouvrier indépendant démocratique et invite non seulement à dénoncer ce scandale mais à se regrouper à s'organiser et pour commencer à prendre position en signant massivement l'appel que le conseil fédéral national du poid a mis en circulation il a je le dis recueilli d'ores et déjà plusieurs centaines de signatures parmi les grévistes qui manifestaient hier 5 octobre il est soumis à signature dans les entreprises au porte à porte dans les cités populaires sur les marchés en appui à la diffusion du journal la tribune des travailleurs alors je parlais du conseil fédéral national du parti ouvrien dépendant démocratique un article rencontre les discussions qui ont eu lieu dans cette instance qui regroupe les membres du bureau national et un représentant par comité départemental la discussion qui a eu lieu a notamment porté sur l'importance de l'hebdomadaire la tribune des travailleurs son élaboration en commun avec les travailleurs les militants sur les piquets de grève au contact avec les travailleurs les jeunes qui aujourd'hui cherchent à formuler leurs revendications contre la politique de ce gouvernement la diffusion de ce journal a été au centre du conseil fédéral national c'est l'occasion pour l'éditorial de notre journal cette semaine de revenir sur une question le journal le monde qui a toujours une idée derrière la tête publie une série d'articles sur la question des partis politiques et le dernier s'appelle l'inéluctable mutation des partis politiques dans lesquels journalistes du monde écrivent que ce qui est à la mode et ce qui doit se généraliser ce sont je cite les nouveaux partis que l'on dit gazeux vaporeux transversaux informels agiles ou même liquides sans statut ni congrès sans adhérent sans carte sans cotisation et bien ce n'est évidemment pas notre conception certes les partis politiques sont en crise et plus particulièrement les partis qui se réclament des travailleurs sont en crise mais le monde se garde bien dans sa série d'expliquer les véritables raisons de cette désaffection des travailleurs pour les partis qui traditionnellement se réclament de la défense de leurs intérêts que ce soit une désaffection en nombre d'adhérents que ça soit une désaffection lors des élections on le voit régulièrement le monde se garde bien de donner les véritables raisons les véritables raisons elles ont un rapport avec ce que l'on vient d'expliquer sur la question de la privatisation de dfgdf la véritable raison c'est que ces partis depuis fort longtemps se sont accommodés de la politique au service des capitalistes ils l'ont manifesté maintes à maintes reprises depuis 1981 notamment à travers les gouvernements auxquels ils ont participé qui ont mis en oeuvre cette politique au service de la classe capitaliste contre les travailleurs contre la démocratie se moulant définitivement dans les institutions bonapartistes antidémocratiques de la cinquième république et bien tout ceci pour notre part ne fait que renforcer la conviction que la nécessité de remettre cette société en décomposition sur ses deux jambes la nécessité de la réorganiser de fonds en comble au service de l'immense majorité c'est à dire en socialisant les moyens de production au service de l'immense majorité cet objectif le socialisme nécessite plus que jamais la construction d'un authentique parti ouvrier indépendant démocratique et c'est à cette tâche que les militants du POID s'attellent alors le l'augmentation du prix du gaz cette semaine n'est pas le seul scandale que révèle la tribune des travailleurs il est vrai que la politique du gouvernement macron et de tous ceux qui l'accompagnent ne fait pas passer un seul jour sans son lot d'agressions contre les travailleurs contre les chômeurs contre les retraités contre les jeunes cette semaine en particulier une page de la tribune des travailleurs est consacrée à cette information qui a été rendue publique par le ministère de la santé lui-même le 29 septembre il y a eu en 2020 c'est à dire en pleine pandémie 5758 lits d'hôpitaux supprimés oui pendant la pandémie alors que des milliers des dizaines de milliers de personnes étaient en grand danger et beaucoup l'ont payé de leur vie à cause du COVID mais aussi à cause des millions d'opérations et d'actes chirurgicaux qui ont été déprogrammés compte tenu de la saturation des services et bien le gouvernement macron-véran obéissant à sa logique dictée par la commission européenne de réduction des dépenses publiques a continué imperturbablement comme l'ont fait d'ailleurs tous les gouvernements de toute couleur politique qui l'ont précédé à fermer des lits et des services dans les hôpitaux 5758 lits supprimés et c'est contre cette politique que dans les hôpitaux confrontés également aux plus de 20 000 personnels suspendus depuis le 15 septembre pour absence de passe sanitaire contre cette politique en bas les personnels avec leurs organisations syndicales cherchent à forger l'unité sur les revendications pour comme le disent ces militants ces travailleurs hospitaliers de toutes appartenances syndicales et politiques sont rassemblées à l'assistance publique hôpitaux de paris dans la préparation de la conférence pour l'unité du 16 octobre pour que l'unité se réalise pour mettre un terme à tout ça oui il faudra bien réouvrir les 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés depuis 20 ans il faudra bien embaucher en masse le personnel nécessaire sur la base des besoins que les personnels hospitaliers et la population établiront eux-mêmes c'est au service de cette politique de rupture que milite la tribune des travailleurs dans le journal cette semaine vous lirez dans la page des jeunes la poursuite de l'enquête établie par les jeunes eux-mêmes sur les conditions absolument catastrophiques qui sont faites à la jeune génération cette semaine des lycéens des étudiants des jeunes travailleurs témoignent sur l'entreprise de démolition systématique du droit à l'instruction auquel se livre le sinistre ministre Blanquer une question qui est également reprise dans le compte rendu que vous lirez dans le journal cette semaine de la rencontre nationale qui s'est tenue samedi 2 octobre à paris rencontre nationale à l'initiative d'enseignants de parents de jeunes de citoyens attachés à la défense de l'école publique et républicaine conférence nationale contre Macron et Blanquer reconquérir le bac et son caractère national reconquérir le droit à l'instruction cette conférence a rassemblé de nombreux militants et personnels qui ont témoigné de la lutte pour bloquer l'offensive de destruction de Blanquer dans cette conférence du 2 octobre de nombreux enseignants militants parents accompagnant d'élèves en situation de handicap les fameuses AESH scandaleusement payer 700 euros par mois pour s'occuper des enfants les plus vulnérables ont témoigné non seulement de la nécessité de bloquer Blanquer et sa politique de destruction mais également ont fait état des combats qui ces dernières semaines se sont déroulées dans toute une série de localités d'établissements scolaires réalisant l'unité pour pour bloquer cette oeuvre de destruction et au service de cette résistance pour la défense et la reconquête d'une école qui instruise la tribune des travailleurs livre à ses lecteurs un premier article sur la loi RIAC loi RIAC qui vient d'être adoptée en seconde lecture à l'assemblée nationale le 29 septembre qui est une loi qui s'inscrit parfaitement dans les mesures de soi-disant expérimentation que Macron est allé annoncer il y a quelques semaines à Marseille visant à démanteler le caractère national de l'école publique la même pour tous les enfants quelles que soient leurs régions quelles que soient les revenus de leurs parents une loi qui vise en fait à permettre l'autonomisation des écoles permettant aux conseils d'école de déroger aux règles nationales il s'agit véritablement de briser le caractère national public de l'école publique de la république la même pour tous on lira bien sûr dans le journal cette semaine de nombreuses correspondances de lutte de classe les grèves continuent à se multiplier dans tout le pays sur les revendications en bas dans les entreprises les correspondants de la tribune des travailleurs ont fait parvenir au journal cette semaine de nombreuses correspondances d'interviews de délégués de travailleurs en grève sur les piquets la tribune des travailleurs en compte également de ce qui s'est passé lors de la journée du 5 octobre avec toutes les limites que les travailleurs connaissent d'une journée d'action à l'appel des confédérations syndicales cgt force ouvrière fsu et solidaires malgré tout malgré toutes les limites que les travailleurs connaissent des centaines de milliers étaient en grève le 5 octobre des dizaines de milliers ont manifesté dans la plupart des villes du pays souvent cherchant malgré tous les obstacles à exprimer leurs revendications revendications contre la contre réforme des retraites contre la contre réforme de l'assurance chômage contre toutes les mesures en particulier qui ont frappé les travailleurs hospitaliers contre les privatisations bref les travailleurs malgré les limites de l'exercice ont cherché à exprimer leur rejet sur un terrain de classe de la politique réactionnaire du gouvernement macron au service des capitalistes et la tribune des travailleurs en rencontre comme elle rend compte de l'actualité politique on lira cette semaine un certain nombre d'articles sur le scandale des pandora papers la condamnation de sarkozy à un an de prison ferme même si comme nous l'expliquons il n'ira pas bien entendu en prison mais c'est un élément supplémentaire de la crise des institutions de la cinquième république alors tous ces éléments de lutte de classe nous ramènent pour ce qui nous concerne à la nécessité d'aider ce mouvement à formuler une perspective d'aider ce mouvement à se rassembler pour formuler la nécessaire rupture avec la politique de macron et de ses prédécesseurs c'est l'objet de la conférence pour l'unité qui se prépare et qui aura lieu le samedi 16 octobre à paris dans la tribune des travailleurs cette semaine nous ouvrons largement nos colonnes au point de vue au aux contributions notamment qui se sont exprimés dans les premières réunions préparatoires à cette conférence qui ont désigné leurs délégués de militants certains membres du POID d'autres membres du parti communiste de la france insoumise des militants syndicalistes appartenant à différentes confédérations qui se rassemblent parce que comme comme le disent des délégués qui sont qui s'expriment cette semaine dans le journal l'unité s'est faite à la base parce que les revendications étaient claires les salariés attendent que les syndicats marchent main dans la main pour porter leurs revendications la seule force qui peut arrêter et chasser macron et sa politique c'est celle des travailleurs comment les faire reculer voilà quelques réflexions parmi celles que la tribune des travailleurs publie cette semaine de militants de toute tendance engagée dans la préparation de cette conférence qui cherchera à rassembler les premières forces pour le combat maintenant pour la rupture avec la politique de macron la tribune des travailleurs bien entendu c'est également l'actualité internationale cette semaine le journal publie un article intitulé que cherche macron avec ses provocations contre le peuple algérien vous le savez peut-être vous l'avez peut-être lu entendu ces dernières semaines le président de la république française l'ancienne puissance coloniale qui a opprimé le peuple algérien et de nombreux peuples d'afrique d'asie d'océanie par son joug coloniale le président de la république a multiplié les déclarations commençant par annoncer qu'il remettait en cause 50% des visas attribués aux ressortissants d'algérie du maroc et de tunisie puis quelques jours plus tard à travers une mise en scène qu'il organisait avec le journal le monde il a prononcé des paroles extrêmement provocatrices à l'encontre du peuple algérien et sa lutte de libération nationale qui rappelons le de 1954 à 1962 a provoqué l'assassinat d'un million et demi d'algériennes et d'algériens de tous âges combattant pour l'émancipation nationale de l'algérie macron a osé déclarer que l'algérie je cite s'est construite une histoire officielle totalement réécrite appuyé dit-il sur une haine de la France et il a multiplié les déclarations provocatrices de ce type alors il faut se poser la question pour quelle raison le président de la république a besoin aujourd'hui de faire ces provocations la première raison évidemment un rapport avec la situation intérieure de notre pays les élections présidentielles approchent et en l'absence de tout rival sérieux sur sa gauche macron a besoin de donner des gages à la bourgeoisie française pour préparer sa réélection et de se mettre en concurrence avec ses concurrents de droite et même d'extrême droite d'où cette défense de l'oppression coloniale française qui sert aujourd'hui à donner des gages sur le fait que demain et aujourd'hui macron est candidat pour défendre les intérêts de la bourgeoisie française en Afrique mais cela aussi un rapport avec la situation extrêmement difficile justement de l'impérialisme français et notamment en Afrique l'armée française est enlisée au Sahel la menace du Mali de faire appel à des troupes mercenaires remet en cause la présence de l'armée française qui est au Sahel pour défendre les intérêts importants de la bourgeoisie française en Afrique de l'Ouest et de ce point de vue là et bien Macron a besoin de faire pression sur le régime algérien qui certes a protester contre les provocations de Macron avec toutes les limites que lui-même a besoin de Macron pour tenir face au soulèvement du peuple algérien qui veut démanteler le système du régime militaire alors bien entendu les travailleurs français ne peuvent que regretter que les partis qui parlent en leur nom les partis de gauche ont très mollement voire pas du tout réagi contre ces provocations de Macron contre la prétention de Macron d'écrire une histoire officielle et de brider les historiens et les chercheurs par sa version nostalgique du colonialisme de l'histoire les travailleurs français ne peuvent que regretter que leur parti ait ignoré ces provocations et les travailleurs français pour leur part doivent rejeter ces provocations car précisément il y a une vieille histoire de coopération fraternelle entre les travailleurs de France et d'Algérie notamment à l'époque de la guerre coloniale pour cette raison d'ailleurs le parti ouvrier indépendant démocratique manifestera le 17 octobre 2021 dimanche 17 octobre 2021 à Paris en commémoration de du crime d'état de l'horrible massacre qui eut lieu il y a 60 ans le 17 octobre 1961 quand le régime de Gaulle et son préfet de police l'ancien vichyste Maurice Papon ont assassiné en une soirée des centaines d'algériennes et d'algériens qui manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu raciste qui leur était imposé en métropole nous manifesterons pour commémorer la mémoire de ces algériennes et ces algériens pour certains noyés dans la scène par la police contre ce crime d'état et en solidarité avec la lutte du peuple algérien hier et aujourd'hui pour son indépendance et sa souveraineté dans la tribune des travailleurs nous poursuivons notre campagne d'information en solidarité avec les militants chinois les militants ouvriers chinois les militants des syndicats que aujourd'hui le gouvernement chinois contraint à l'autodissolution à Hong Kong et ceux qui en Chine continentale sont persécutés parce qu'ils organisent les grèves et la défense des travailleurs affaiblir les travailleurs chinois comme le fait le gouvernement chinois c'est la meilleure aide qu'on peut apporter à l'offensive impérialiste de l'administration américaine qui aujourd'hui fait pression sur la Chine pour piller ce marché qui lui échappe vous lire également dans les pages internationales la lutte des enseignants en Grèce contre la remise en cause du droit de grève la formidable mobilisation dans l'unité des ouvriers des paysans en Inde le 27 septembre contre le gouvernement le congrès du Lébourg parti en Grande-Bretagne qui ne s'est pas déroulé comme sa direction l'espérait bien au contraire et puis un document important transmis par nos camarades en Afghanistan de la gauche radicale d'Afghanistan un document première réflexion sur la situation des femmes sous la botte des talibans que l'administration Biden a réinstallé au pouvoir le 15 août dernier voilà la tribune des travailleurs a été largement diffusée la semaine dernière elle a été diffusée sur les marchés à la porte des entreprises elle a été diffusée dans les cortèges de grévistes du 5 octobre ce numéro qui est un numéro de combat contre la politique du gouvernement et un de ses aspects les plus pourris qui s'attaque aux millions de familles ouvrières les plus en difficulté ce numéro nous allons le diffuser nous allons le diffuser en faisant signer massivement l'appel pour l'annulation des augmentations de tarifs de gaz pour la renationalisation le rétablissement du monopole public de gaz et d'électricité et ainsi nous contribuerons au combat pour l'aide à la réalisation de l'unité des travailleurs avec leurs organisations qui un peu plus tôt un peu plus tard balayera ce gouvernement et sa politique à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs de l'unité des travailleurs hireeurs de l'unité des travailleurs de laよね? Sous-titrage FR ?